Donc moi je suis déjà très heureuse d'être ici et d'avoir l'opportunité de pouvoir échanger avec vous. Je ne veux pas m'éterniser sur qui je suis. Christian de l'ADI, coach espoir à Dijon depuis deux ans. J'étais assistante sur les équipes de France jeunes, je passe coach de l'équipe de France-Yuvain féminine. C'est un vrai challenge de passer des garçons aux filles dans une même saison. En sachant que j'ai été joueuse professionnelle avant, j'ai arrêté il y a deux ans. Je suis passée par l'INSEP, avec une carrière derrière, mais ça c'était avant. Maintenant on va passer au futur. Je suis là aujourd'hui aussi parce que quand je présente quelque chose, j'aime bien que ce soit un petit peu interactif. Comme avec mes joueurs sur le terrain, je pose toujours beaucoup de questions pour qu'ils comprennent ce qu'ils font. Je pars du principe que si je montre et que je leur dis tu fais ça, tu fais ça, mais s'ils ne comprennent pas, à un moment donné, ils ne pourront pas appliquer et réagir aux situations pendant les matchs. Donc moi je suis vraiment sur ça. J'espère que vous êtes prêts à répondre à deux, trois questions. Parce que je vais commencer principalement sur ça. Bien sûr, les gars, je compte sur vous aussi pour répondre à certaines de mes questions. Peut-être aussi. Voilà. L'objectif là, c'est vraiment d'être sur les tirs de fin de contre-attaque. Parce que pour moi, ça fait partie, nous à Dijon, on peut vraiment avoir 50% de notre jeu qui est sur la fin de contre-attaque, du jeu de relance et du jeu sans ballon et de la transition. Voilà. Soit 50 à 70% de notre jeu est fait sur ça. En tout cas, on essaye quand on peut. Mais pour ça, il faut qu'on ait une défense très agressive. L'agressivité est très importante. C'est pour ça qu'agressivité en défense, agressivité en attaque. Pour ça, on a différentes situations où on met nos jeunes sur du 1 contre 0, sur du 1 contre 1, mais sur du 1 contre 1 toujours guidé avec une défense qui arrive avec plus ou moins de retard. Pour moi, ça, c'est la fin de contre-attaque. Pour vous, quels sont les tirs de fin de contre-attaque ? Ouais. De quelle manière ? Ouais. Le lay-up ? Ouais. De toute façon, il n'y a pas de mauvaises réponses. On parle plus de basket. Oui. Beaucoup sur du surnombre, mais la fin de contre-attaque, pour moi, c'est vraiment du 1 contre 0. On va trouver le 1 contre 0 ou le 1 contre 1 avec le retard défensif derrière, sur le côté, qui passe devant. Voilà. Toutes ces situations-là. Tout ça en fonction de où est la défense. En fin de contre-attaque, vous êtes sur quoi, comme tir ? Quand vous arrivez en fin de contre-attaque, en pleine vitesse, vous êtes sur quoi, comme tir ? Tu tires, toi ? Ok. Le changement de rythme, vous le mettez où ? Le changement de rythme. Ouais. Est-ce que vous en mettez sur la fin de contre-attaque ou pas ? Donc, tout ça pour dire en fonction de la défense. On est toujours, la situation, elle va être toujours en fonction de la défense. On ne va jamais avoir le même tir que le défenseur, il est à 1 mètre derrière, que le défenseur, il est sur le côté, que le défenseur, il passe devant ou que le défenseur, il n'est même pas revenu sur le repli défensif. Et tout ça va déclencher quel type de tir on va pouvoir avoir sur le terrain par rapport à ça. Pour tous ces tirs-là, je vais mettre un petit exercice en place. Le but aussi, c'est que vous donnez quelques exercices que nous, on fait aussi pour essayer de voir et d'être en lecture. Parce que l'objectif sur un terrain, c'est, je vous l'ai dit, comprendre, mais c'est aussi voir. Si à un moment donné, le joueur, il va tout droit au cercle et qu'il est comme ça, et qu'il voit strictement rien sur les côtés, à aucun moment il pourra réagir. Tu m'as donné la réponse, tu m'as donné la réponse, ça court, il y a le shooter qui est ouvert, on ressort la balle. Ça, c'est aussi une situation. Ça veut dire de lecture, je suis en fin de contre-attaque, peut-être que je vais pouvoir aller au cercle, sauf que ça vient aider et il faut que je sois capable de passer. Si je suis sur une lecture tunnel comme ça, je ne vais pas pouvoir voir ce qu'il se passe autour. Ça fait aussi partie de la situation. Quand on arrive en fin de contre-attaque, on a deux situations. Soit on arrive en drible, soit on arrive par une passe. On a juste les appuis à poser. Première chose, on maîtrise du dribble. Hyper importante. Si on ne maîtrise pas son dribble, de toute façon, on peut recevoir la balle ici à toute vitesse. Si on ne maîtrise pas le dribble, on va dribbler sur le pied, ça va sortir. Et la passe. Si elle arrive ici, je suis en train de courir, je suis à droite. Je suis à droite, pardon. Elle arrive ici, ça va être quand même très compliqué pour aller de l'autre côté. Donc la qualité de la passe, c'est primordial. Parce qu'on peut faire toutes les tiers de fin de contre-attaque qu'on veut. Si le dribble et la passe ne sont pas maîtrisés, on ne peut pas jouer. Et ça, c'est hyper important. Mais nous, chez les jeunes, même en centre de formation, on a encore beaucoup de problèmes par rapport au dribble et à la passe. Principalement la passe. Et je le prends en plus. Sur l'équipe de France, les qualités de passe sont, comment dire, très compliquées. Pour vous dire, on a toute une commande à rendre en fin de saison, en fin de championnat d'Europe, sur la qualité de passe chez les filles dans un championnat d'Europe. Comme quoi, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Pour ça, je vais mettre un petit exercice en place pour montrer avec des consignes simples. À chaque fois que je mets quelque chose en place, tout ce qui n'est pas dit peut être fait. Tout ce qui est dit doit être fait. C'est bon pour vous ? Tout ce qui n'est pas dit peut être fait. Tout ce qui n'est dit doit être fait. Je veux deux colonnes. Ici, deuxième arrière. Une deuxième colonne, deuxième arrière. Un avec ballon, un sans ballon. Une colonne avec ballon, une colonne sans ballon. J'utilise mes petits chasubles. Je mets des chasubles en guise de plos. Des fois, ça m'arrive. Des fois, je mets des plos. Des fois, je mets des chasubles. Au niveau des chasubles, ce n'est pas compliqué. Vous n'avez pas le droit de le toucher. Vous devez toujours le contourner. Vous n'avez pas le droit de passer au-dessus. Vous n'avez pas le droit de passer avant. Ok ? Je serrez-vous un peu. Voilà. C'est toi qui donne le top. Au moment où tu pars, tu pars en rive, tu fais le tour. Et au moment où tu fais le tour ici, tu dois t'arrêter à trois points. Là, dans cet espace-là, 45 degrés. Tu arrives, tu passes le tour, je suis en attente. Toi, au moment où il part, tu fais le tour. Et là, tu dois lui envoyer une passe à une main. Directe, à terre, avec ta main droite. Ok ? Ta seule consigne pour toi, pour trouver la passe, c'est qu'il n'est pas à ralentir. C'est qu'il soit dans la vitesse et qu'il n'attrape pas la balle derrière. Qu'il soit devant et qu'il puisse aller lâcher la balle. Finition libre. Ok ? La passe, elle se fait à une main, avec ta main droite, à terre ou directe. Ok ? Vous passez tous une fois. Et on voit. Tout ce que j'ai dit doit être fait. Tout ce que je n'ai pas dit peut être fait. Allez, go ! Ok, ça enchaîne. Observez, je vous poserai des questions après. Allez. Parti, 2 à, 3, à, 3, à, 5, à, 5, à, 5, à, 5, à, 5, à, 6. Stop ! On arrête les ballons ? Quelles sont vos observations ? Qualité des passes ? Autre chose ? Qu'est-ce que vous avez observé de ce que vous venez de faire ? Oui ? Oui ? Ah ! Ok ! Quoi d'autre ? Coordination ? Oui ? Qui a shooté à gauche ? Main gauche ? Ok ? Ouais ? Mais au lieu de faire le tir à droite, peut-être qu'on a pu faire le débat à gauche. Est-ce que c'est moi avec mon T-shirt ? Non ? On peut le voir. On veut jouer 50%, 70% de notre jeu sur contre-attaque. Si, rien qu'en partant d'ici, déjà première consigne, on part comme ça. Plus ça va, plus vous êtes décalés, plus il n'y avait pas de contour. Je suis ici, je pars, et déjà rien que sur ça, ça n'arrive pas dans les mains. Juste ça. Donc derrière, on peut travailler tout ce qu'on veut sur le tir. Mais si la balle, elle n'arrive pas dans les mains, on ne peut pas jouer au basket. Tu es prêt ? En plus, je suis sur ma main droite. Tu es prêt ? Go ! Elle n'était pas bonne ma passe ? Elle n'était pas bonne ma passe ? Parce que là, je t'ai quand même fait une passe avec ma main droite, moi qui suis gauchère. à peu près dans les mains, à peu près près ici, pour que tu finisses main droite. Donc tout ça, tout ça pour dire, on peut faire les passes qu'on veut, même quand elles sont bonnes. On va les finir main droite, sauf que ton défenseur, il va être vous. S'il revient, il est vous. Je cours derrière toi, vas-y. Ton défenseur, il va arriver où ? S'il a passé, il arrive là. Il va arriver là. Il va arriver là. Vas-y. Voilà. Là, je ne peux rien faire. Rien. Tout ça pour dire, exercice très simple mis en place, mais je pense qu'on peut le faire tous les jours. Pendant un mois, on peut commencer à avoir des résultats. Je vous le dis, tout le début de saison sur le centre de formation, on le fait. Tout au long de la saison, on le fait. Des fois, on le fait 10 minutes par semaine au fur et à mesure. Et c'est 10 minutes où on doit être à 20 à la suite sur du lay-up avec la passe qui arrive dans les mains. Et principalement, ce que je demande aussi beaucoup, parce qu'on peut parler des lay-up, mais souvent, qu'est-ce qu'il y a ? On arrive en pleine course. J'arrive en pleine course, vas-y. Et là, il arrive en pleine vitesse. Et tu vas finir comment en pleine vitesse ? Main gauche. Oui, ça c'est bien, tu as bien retenu. Main gauche, mais souvent, pas de contrôle dans le bras. Pas de contrôle, on va envoyer une brique, on va envoyer un truc, on va envoyer, voilà. Nous, on travaille tous sans la planche. Sur tous nos échauffements, où il y a de la finition, c'est sans la planche. Pour une seule et bonne raison, ça. Ça. Parce que ça, on l'utilise pour le dribble. Et on l'utilise pour la finition. Et on l'utilise pour le tir. Tout le temps. Si à chaque fois, vous lui dites, tu peux aller scorer et tu vas déposer avec la planche. Des fois, ça tape la planche tellement fort en fonction des planches. Ça peut donner plein de choses différentes. Par contre, si tu lui dis, à chaque fois, tu vas déposer la balle dans le cercle. Ça veut dire que tu es obligé de monter le genou. Donc obligé d'aller chercher vers le haut. Et non pas de finir dans les tribunes à la fin des contre-attaques. C'est monter. Et 90% du temps, si le défenseur revient, c'est le N1. C'est 2 plus 1 à chaque fois. Parce que c'est inarrêtable de monter, d'aller déposer la balle dans le cercle. Et qu'il n'y ait pas faute si le gars y revient. Et là, on fait bonus. Ça veut dire qu'on fait une grosse défense, qu'on gagne la balle, qu'on court, on se récompense et on a le 2 plus 1. Sauf que si à chaque fois, on arrive en contre-attaque et on va main droite et on envoie le truc quand on est à gauche et qu'on n'a pas les lancers froids en plus, on obtient rien. Donc on va refaire. Petit exercice. En plus, je vous mets sur la main droite pour la passe. Je vous mets sur la main gauche sur le cercle. On prend la balle. Je répète mes conseils. Deux colonnes. Voilà, toujours comme ça. Tant que vous n'êtes pas comme ça, vous ne pouvez pas partir. Ok ? Toi tu pars, tu fais le tour. Je vais même le remonter un petit peu. Tu fais le tour, tu dois t'arrêter ici. Vous n'avez pas le droit d'arrêter votre drive. Le drive ne doit pas être arrêté. Je suis ici, j'envoie la balle en direct, j'envoie la balle en passataire. J'envoie la balle en allé-houp. Aucun problème. Aucun problème. Je veux une finition main gauche. Ou s'il y a du allé-houp en dunk, pas de problème. Je n'ai aucun problème par rapport à ça. Ce qui compte, c'est scorer. Main gauche et je dois scorer. Même consigne qu'avant. Pas de changement de drive. Pleine vitesse. Passe. Ok ? C'est bon ? Dernière chose, si vous allez allé-houp, vous n'avez pas le droit de la planche. Si vous dunkiez, bien sûr, vous n'avez pas utilisé la planche. Si vous allez allé-houp, vous n'avez pas le droit d'utiliser la planche. C'est bon ? Ouais. Le dunk, tu le dunk comme tu veux du moment que tu scores. Moi, il y a une consigne. Une consigne dans mon équipe. En contre-attaque, vous pouvez dunker. En match, vous pouvez dunker. Il n'y a aucun problème. Par contre, si vous ratez, vous sortez. J'ai aucun souci. Ils peuvent dunker dans tous les sens. Par contre, si sur une contre-attaque, ils arrivent, qu'ils veulent dunker pour faire le show et qu'ils se ratent. J'ai perdu un match sur ça. Tu viens t'asseoir et voilà. Ils connaissent la consigne. Ils connaissent. Ils vont au dunk, ils savent, ils assument. Ils scorent très bien. Ils scorent pas. Ils viennent s'asseoir à côté de moi. La prochaine fois, ils s'appliquent un peu plus. Prêt ? Go ! On sort par les extérieurs. Stop, 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 stop. On signe. Les autres, j'écoute ? Très bien. Go ! Stop. On refait. On signe. Comme ça, tu vas pouvoir redonquer sans trater. Consigne. Attends, attends, attends. Bien. Qu'est-ce que tu n'as pas respecté comme consigne après ? Ouais. Mais avant ça. Où est-ce que tu t'es arrêté ? Devant le défenseur. On contourne. On vient ici. Et là, on envoie. Go ! Go ! Stop ! On signe. Go ! Is-ce qu'il y a quelque chose di oportun. Faut pas. Weенно. Whoa, whoa whoa! On constate quoi ? Qu'est ce qu'on constate sur ça ? Beaucoup moins. Pourquoi ? Pourtant c'est les mêmes joueurs, ils n'ont pas changé. Il n'y avait pas une passe qui arrivait, il n'y avait pas un lay-up de marqué. Pourquoi moins de déchets ? Oui. J'ai demandé passe à terre ou passe direct dans le drivet. Et la seule consigne de timing que j'ai donnée, c'est la balle doit arriver dans les mains sans arrêt de la course. Voilà. C'est les seules consignes que j'ai données. Et sur ça, sur la première séquence, c'était exactement les mêmes consignes. J'avais des passes qui partaient dans tous les sens. Sur la deuxième fois, j'ai redonné les mêmes consignes. Sauf que plus d'applications et plus concis. Et surtout, ce qu'on peut observer, c'est qu'ils ont découvert l'exercice sur la première situation. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je ne connais pas. Et voilà. Je stoppe. On échange. Je refais avec eux. Ils connaissent la situation. Ils s'appliquent. Tout ça pour vous dire que si vous faites un exercice une fois, il ne sera jamais bien réussi. Par contre, à chaque fois que vous le referez, il y aura toujours une amélioration. à partir du moment où vos consignes restent simples, efficaces, en fonction de votre public. Là, je peux faire évoluer cet exercice-là sur plein de choses différentes. Chose suivante que je peux faire sur ça. Colonne au milieu, avec la balle. Colonne extérieure sur la balle, colonne extérieure sur la balle. Vous êtes trois. T'as pas de balle. Faites-moi trois colonnes. Une au milieu avec la balle. Une à côté. Très bien. Évolution. Passeur. Je vais vous faire tirer à droite cette fois. Attaquant, défenseur. Ok ? Ton top, c'est que tu tapes la balle au sol. À partir du moment où tu tapes la balle au sol, vous deux, vous partez. Toi, tu dois lui faire la passe pour qu'il n'ait aucun drible à poser, pour qu'il finisse sur sa main droite ou sur un oeil. Ok ? Toi, tu fais le tour et ton objectif, c'est d'aller au cercle avant qu'il te rattrape. Toi, ton objectif, c'est au moment où ça tape au sol, tu fais le tour et tu dois aller le gêner sur le tir. Donc, de la manière que tu veux, sans faire faute, tu peux arriver sur le côté, tu peux arriver derrière, tu peux passer devant. Peu importe. La seule chose que je demande, c'est que défensivement, il n'y a pas de faute. La passe, tu la fais comme tu veux. Tu es libre sur ça. La seule consigne, c'est qu'il doit l'avoir dans les mains, en pleine vitesse. Tu pars d'ici, tu fais le tour, tu vas scorer. C'est tout. Dernière chose. Où est-ce qu'on passe quand on a fini ? En dehors ? Ouais. Deux fois, tu ne mets pas ça au milieu. Tu as failli prendre deux ballons. Allez, go ! Refait, consigne. Ok, ça enchaîne, ballon derrière, ça enchaîne. Stop, on refait. Tu passes où quand tu sors ? Je ne connais pas mon prénom. Tu passes où quand tu sors du terrain ? En dehors. En dehors. Moi, mes joueurs, je mets des plombs. Je ne vais quand même pas vous mettre des plombs pour s'en tirer. Le colonel. Ok, ça enchaîne. Faites les rotations dans les colonnes. Ok. Tu es un peu au sol, tu n'es pas parti. Attends, 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 attends. Est-ce où mes trois colonnes là ? Voilà. Bon. Attends, 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 attends. Explique-moi une chose. Parce que je connais tout le monde. Parce que je connais tout le monde. Parce que là, si tu vas tirer main droite, tu es tranquille. Et là, tu as été tirer main gauche. En te... Comme ça. À gauche, tu me tiens main droite. Et à droite, tu me tiens main gauche. Parce que tu pensais. Tu penses pas. Tu penses pas. Tu lis. Tu lis ce qu'il fait. Moi, c'est sur ça que je me bats. C'est... Les joueurs, ils n'ont pas pensé que l'autre va faire ça. Il faut qu'ils lisent ce que le défenseur fait. C'est en fonction de ce que le défenseur va faire que je vais m'adapter. Et non pas, je vais anticiper que je vais faire un neurosep, que je vais faire un tir extérieur. Si le défenseur sort sur toi, on ne va pas se faire un tir extérieur. On va aller au cercle. Et bien là, c'est exactement la même chose. Je vais au cercle pour scorer de la meilleure des manières. Go. Stop. Question. Je vais te la poser. Comment c'est possible que le défenseur arrive à montrer au cercle ? Oui. Le temps de réactivité. Il a tapé la balle. Tu as fait... J'y vais. Pas trop vite. Pas trop vite. Bon, il est arrivé devant moi. Qu'est-ce que je vais faire ? Tu as trouvé une solution. Pas de problème. En contre-attaque, j'espère que tu vas plus vite. Il ne peut pas se rattraper. Oui. Au moment du top. Il ne peut pas s'attraper avec la descente. Il peut arriver sur le côté, pas devant. Go. Rebond, rebond. Très bonne situation. Très bonne situation. Revenez tous les deux. Vas-y. Reviens. Tu arrives. Il arrive en pleine vitesse. Lecture. Regarde. Là. Qu'est-ce que tu peux faire ? C'est un peu ce que tu as fait. Ça va marcher. Il arrive en pleine vitesse. Observation. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous êtes comme ça, si les joueurs sont comme ça, on ne peut pas. Je cours. Je reçois la balle ici. Donc obligatoirement, je vois tout ce qui se passe là. C'est encore plus facile. Le joueur arrive en pleine vitesse. Qu'est-ce qu'il a fait comme tir juste avant ? Voilà. Premier appui. Toi, tu as lâché la balle. Il est là. Deuxième appui. Il est parti. Il est en pleine vitesse. Par contre, s'il s'arrête comme ça, là tu vas lâcher le flotteur. Il est en train de courir. Laisse passer. Contrôle des appuis. OK ? Il faut finir. Il faut scorer. Il faut scorer. Il faut scorer. Refaire, refaire. Stop. Pour varier par rapport à la défense. L'objectif c'est de varier par rapport à la défense et de travailler toutes les situations. Même consigne. Quand tu veux. Je laisse deux, trois passages et on enchaîne. Vas-y. Observez. Vous me dites ce que vous voyez de différent. OK. Stop. Qu'est-ce qu'il y a de différent ? Qu'est-ce qu'il a changé dans les courses des attaquants ? Non. 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 Oui. Oui. C'est ça. J'ai changé. J'ai changé une chasuble d'un mètre. Votre première réaction, un par un, ça a été, je fais encore plus le tour pour bien me ralentir, encore plus, pour bien voir qu'il va arriver devant moi. Ralentir pour avoir la balle ici. Il n'y a pas de ça. Peu importe où est le défenseur. Je pars ici, je suis là, ça tape, hop, je suis en sprint, je tourne le plus proche possible pour gagner du temps. Gagner du temps. Et là, je sprint. Et au moment où je vais recevoir, là, je vais pouvoir lire. Si vous faites ça. Tu pars même par moi ? On fait ça. Vas-y, là, là. Et là, je reçois. Et bien sûr que je peux toujours tirer ici. Pourcentage de réussite à deux points extérieurs. En général. Là, là. Là, là. En match, hein. En match, hein. En match. En match. Pourcentage de réussite sur les tiers sans drible à deux points. Pourcentage de réussite sur les tiers sans drible à deux points. Ce qu'on voit le plus, le plus naturellement possible. Pour vous, quel est le pourcentage de réussite de tir à deux points dans la zone intermédiaire sans drible ? Optimiste. En match. En match. Non. Il y en a pas beaucoup. Surtout sans drible. Et on n'est pas loin des 25. 30%. Parce qu'il n'y a vraiment que ceux qui savent tirer ici qui tirent. Mais, donc, tout ça pour dire que si un joueur a son premier objectif, c'est d'éviter la défense et de tirer extérieur, vous pouvez être sûr que le pourcentage de réussite va quand même être très compliqué. Pourcentage de réussite dans la raquette ? C'est tout ! Pourcentage de réussite des tirs dans la raquette ? C'est tout ! On doit être au minimum à 70%. Je dis bien, on doit, c'est comme le tir à deux points, sans dribble, pour moi, on doit être à 40%. On est plutôt à 25%, et dans la raquette, on est plutôt sur du 50%. Mais votre objectif, en termes de formation, en termes de joueurs, en termes de tout ce qu'on veut, les tirs les plus simples sont dans la raquette, c'est du 70% au 80% qu'il faudrait avoir dans la raquette. C'est les tirs les plus simples, mais c'est les tirs qu'on travaille le moins. Je leur pose la question, et après je vous pose la question. Quand vous arrivez à l'entraînement, vous commencez à 11h15, il vous reste 4 minutes. Qu'est-ce que vous faites, quand vous arrivez à l'entraînement ? On fait ma position, vous tirez. Ok ? Tu as bien compris ma question, mais je veux la vraie réponse. Non, je tire plus de pli, plus de refroid, plus de refroid. D'abord, je tire sur le poste. Vous tirez extérieur ? Non, mais c'est quand vous faites quelque chose ? Non mais de vous-même. De vous-même, je ne veux pas. Moi, c'est moi qui ai fait du jeu. La vérité, c'est moi qui ai fait du jeu. Question, quand vos joueurs ou vos joueuses arrivent avant l'entraînement à la salle, par exemple, c'est ce que je leur dis, l'entraînement il est à 11h30, ils ou elles arrivent à la salle. On avance, ils ont accès au terrain. Qu'est-ce qu'ils font le plus ? C'est ça. C'est exactement ça. Je vous rassure, en centre de formation, ils nous font la même. C'est partout. C'est partout. Sauf que, combien de tirs, ils prennent à 3 points, à l'entraînement en match, comparé au nombre de tirs qu'ils vont prendre dans la raquette. Ils s'entraînent à tirer à 3 points dans tous les sens, soit tirer à 2 points extérieurs, ou à tirer je ne sais comment. Sauf que l'efficacité qu'ils doivent avoir, elle est dans la raquette. Et là, je leur ai demandé. Il y en a un, il a compris ma question, donc du coup, il a anticipé, il me dit, moi, je fais des finitions sous le cercle. Je n'en suis pas sûre. Mais, et c'est ça en fait. Sauf que c'est quelque chose qui est compliqué, parce que les joueurs, ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de le travailler. Les joueurs, ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de le travailler parce qu'ils arrivent à mettre un haut de l'air. À un contre zéro, oui. Mais dès qu'il y a un défenseur qui arrive, même à l'arrêt ici, ils vont monter comme ça. Donc là-bas, protection de la balle. Ils vont monter comme ça avec le bras en bas. Ils vont faire ça sur les leg up. Défenseur ici, j'arrive, je pose le premier appui, je mets la balle ici sur le deuxième. Ça tape. Ils vont être comme ça. Et pas comme ça, sur plein de situations. Donc c'est, tout ce que je vous dis là, c'est quelque chose de très basique. Mais le basket est quelque chose de très basique. À partir du moment, moi ce que David, il a fait avant, c'est top de chez top. Mais on peut faire toute la lecture qu'on veut sur les pick and roll. J'adore, moi, ce qu'il fait. Honnêtement, j'adore ce qu'il fait. Mais si on ne met pas les leg up à la fin, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Merci. Ça ne sert strictement à rien. Par contre, si on est capable de scorer les leg up ou les tirs de finition dans toutes les situations, quand on va arriver sur un pick and roll, on va être le roi. Parce que dès qu'on va avoir la lecture de la situation et qu'on va avoir toutes les finitions, on peut scorer dans n'importe quelle situation. Sauf que nos joueurs, nos joueuses, ne veulent que tirer extérieur. À poste 5, je lui dis, 5 minutes à la fin, tu tires sur ton spot de tir. Mon poste 5, tu n'as pas de tir. Vas-y, fais-moi les passes. Et j'envoie. Et j'envoie. Il ne met pas un tir sous le cercle. Mais il envoie extérieur. Tout le temps. Et je lui dis, donc, ton objectif, c'est de venir poste 4. Ok. Tu ne le seras pas, mais ce n'est pas grave. Par contre, poste 4 ou poste 5, si tu ne scores pas dans la raquette, tu ne serviras pas à grand-chose. Donc, travailler le tir extérieur sur des moments spécifiques, oui, il le faut. Par contre, travailler les tirs sous le cercle, encore plus. Pour que ce soit des automatismes. Voilà pourquoi je fais ça. Maintenant, exercice suivant. Même principe. Sauf que, cette fois, on va mettre beaucoup plus de vitesse. Colonne sur la ligne médiane, qui regarde par ici. Avec ballon, pardon. Colonne au milieu, qui regarde par ici. Deux colonnes. Une, deux. Je vais viser de vous mettre les chasubres sur celui-là. C'est toi qui donne le top. Ton objectif, déjà, on parvient derrière la ligne, ton objectif, c'est d'aller scorer. Je ne te donne pas d'autre conseil. Toi, tu dois aller scorer jusqu'à temps que tu puisses scorer. On va faire la ligne aussi. Derrière la ligne. Au moment où il part, tu springs, tu fais le tour du plot et tu vas défendre. Non, 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 non. Attends, attends, attends. Au moment où il part, tu springs, tu fais le tour du plot, tu dois aller défendre. Toi, tu dois aller scorer. Peu importe ce qui se passe. Go. On t'enchaîne. On passe sur les côtés. Derrière la ligne. Et go. Go. Asi. Attends. Qui a commencé ? C'est toi qui a commencé ? Ok. Finissez. Stop. Observation. Mais elle était bien présente. On est d'accord. Autre chose ? Pourcentale de réussite ? Élevé ? Oui ? Il y en a un qui a été défendu et un qui a raté. Réfléchissez à la consigne que je t'ai donnée ici. La consigne que j'ai donnée ici, c'est que tu dois aller marquer, peu importe ce qu'il se passe. Qu'est-ce que… je crois que c'est toi… T'as raté ? Oui. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire ? Le rebond. Le rebond. Qu'est-ce que j'ai dit au début ? Une chose. On joue au basket, pourquoi ? Marquer des paniers. Défendre aussi, parce que sinon je vais me faire engueuler. Défendre. Défendre beaucoup, mais quand on est en attaque, c'est marquer des paniers. Si je vais en contre-attaque, je vais tirer, le ballon est touché et je rate. Parce que bien sûr, on peut rater. J'ai aucun problème, on peut rater des layups, on peut rater des choses, j'ai aucun problème par rapport à ça. Mais que derrière, soit on fait « j'ai raté », soit on va chercher la balle, on sort du terrain et on va derrière. Non. Le rebond. Le rebond, c'est la deuxième chance. Deuxième, troisième, quatrième chance. C'est le moment qu'on a où on peut continuer à jouer tout en restant en attaque. On ne va pas se mentir. Les joueurs, à 80% des joueurs, ils préfèrent quand même attaquer que défendre. À part peut-être le fils de madame là-bas, qui préfère défendre qu'attaquer. Mais, on n'a plus envie d'attaquer. Donc autant se donner des deuxièmes chances. Et surtout, est-ce qu'à l'entraînement, vous faites travailler le rebond à fond ? Comment ? Comment ? On parle de plus en plus. Oui. Mais qu'est-ce qui fait que le joueur, il va y aller ? Comment on fait pour que ce soit une habitude ? Oui. Mais il y a deux situations. C'est comment on peut travailler le rebond si on joue sur du tout terrain. On peut faire des situations comme ça, spécifiques de jeu. Nous, on le fait sur du 1 contre 1. Sur du 1 contre 1. Là, je vais vous le faire faire. Du 1 contre 1. On doit être sur la même situation. La colonne en attente, elle est en dehors du terrain. La colonne en attente, elle est en dehors du terrain. Vous mettez en dehors du terrain et vous rentrerez dès qu'il aura fini. Dans cette situation-là, situation de jeu. Tu attaques. Tu défends. Même consigne, par là. Même consigne. Par contre, celui qui prend le rebond, là, peu importe, il va scorer là-bas. Il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que si la balle, elle va toucher la porte là-bas, c'est le premier qui l'a qui va attaquer là-bas. Quand tu veux. Si c'est scoré ici, vous avez un point. Ce n'est pas fini. Si vous avez attaqué ici et que vous réattaquez là-bas parce que vous avez pris le rebond, vous avez un point en plus. Si vous scorez là-bas, vous avez un point en plus. Mais si c'est le défenseur qui prend le rebond, il ne peut scorer que là-bas. Et si le défenseur les prend la balle et qu'il va marquer la balle, ça lui fait un point. Quand tu veux. Ok. Vas-y, mets-toi en place. Qu'est-ce qu'on peut ? Qu'est-ce qu'on peut ? Moi, j'aime beaucoup les mettre en situation comme ça. Et en fonction de ce qu'ils vont faire avec des consignes très simples, deux, trois consignes, pas plus. Comment eux, ils vont réagir sur un terrain ? J'ai donné très peu de consignes. Qu'est-ce qu'on a pu observer sur le retour ? Oui. Qui a défendu tout terrain pour gagner la balle ? C'est toi qui défendais ? Il fait à peu près une tête et demie plus que toi. À peu près. Pourquoi tu ne défends pas ton terrain pour gagner la balle ? Tu fais une tête et demie à peu près plus que lui. Si tu dribbles comme ça, tu vas perdre la balle. Si tu prends de la vitesse, comment il peut t'arrêter ? Il ne peut pas. Et parce qu'on arrive sur du 1 contre 1, on ralentit. C'est exactement la même chose. Quelles consignes on peut donner à partir du milieu de terrain sur le retour là ? Ouais. Un nombre de dribbles. Deux. Du temps. Un nombre de dribbles. Oui. À partir du moment où il a passé le milieu de terrain, ou à partir du moment où il y a le rebond prix, on peut mettre du temps. Ça, c'est des petites choses qu'on peut rajouter à chaque fois. Vous avez 4 dribbles maximum sur le retour pour passer le milieu de terrain et aller scorer. Sur le retour ici. 4 dribbles maximum. Je dévie un peu mais pour moi tout va ensemble. Tire de fin de contre-attaque. Pourcentage de réussite très élevé. Où ? Qu'est-ce qu'on obtient ? La faute. À quel moment vous travaillez les lancers francs dans vos équipes ? Entre les exercices. Pourquoi pas là ? Pourquoi pas là ? C'est que... La réflexion, c'est de se dire. Si on travaille ça pendant un exercice, c'est-à-dire, tout le temps d'attendre, c'est que c'est ce qu'on va dire. Alors que par contre, c'est une fois que c'est un temps qu'on mène, quand on m'entend sur ce gînage, il y a plusieurs paliers. Très bien. Pour moi, il faut faire les deux. Pourquoi ? Oui. Parce qu'il faut travailler le tir. Vous avez plein de panneaux ici, c'est top. Il faut travailler les moments où on répète la gestion de tir. Sauf qu'en match, on a fait une situation de contre-attaque. On a fait une situation de défense. On a fait une situation de 1 contre 1 pour avoir une faute. On a fait une situation de jeu sans ballon. On est dans la fatigue. Si on ne travaille jamais dans la fatigue, arrivé en match, les joueurs seront en difficulté. Il y a les deux à travailler. La gestuelle de tir quand on est à l'arrêt et qu'on est vraiment sur notre routine. Et là, il y a faute. Il sait, il prend la balle, il spring, il va au lancé franc, il a un lancé franc. Pendant ce temps-là, on a largement le temps de partir ici et de sortir du terrain. Un suffit pour se mettre en situation. Quand on a un peu plus de temps, par exemple, nous, des fois, on a un entraînement à 6. Au moins, ça fait le temps de récup. Ils provoquent la faute. Ils ont deux lancés francs. Ça fait le temps de récup. On est à 10 comme ça. Un lancé. Je prends mon mot. Hop. Vite, je vais au lancé franc. Je fais ma routine. Ils ont le temps de partir. Et ça enchaîne. pour mettre en situation et travailler le tir aussi. Quand tu veux. C'est 4 dribbles à partir du milieu. Sur le retour, ne vous vois pas, je me sens trop vieillir. Jusqu'au milieu, vous faites comme vous voulez. Arrivez ici. 4 dribbles maximum. Ok. Quand tu veux. Stop. C'est quoi la passing ? Derrière. Quand tu veux. Il faut revenir. Pourquoi tu ralentis ? Et si ? On ralentit jamais ? Imagine, tu rates. Imagine, tu rates. Ça arrive. Ça arrive à tout le monde, même au meilleur. T'arrives en pleine vitesse. Tu y vas. Mais tu rates. S'il est encore là-bas parce que tu as accéléré. Prends ton rebond, tu remets dedans. Mais si tu ralentis. Déjà d'une, tu ralentis. Le mec, on sait jamais. On sait jamais, il peut revenir. Tu ralentis. Les appuis. Vitesse. Vitesse. Quand tu veux. Encore, encore. Ouais, tu peux la gagner. Bien. Un, deux, trois. Trois. Top. Bien. Intéressant parce que là, il y a eu de la défense sur le tout terrain. On sait qu'il y a la consigne des quatre dribbles à partir du milieu. Quand tu veux. J'ai une question. J'ai une question. Tu as été au tir. Tu as été au tir. Qu'est-ce que tu t'es dit ? Qu'est-ce que tu t'es dit quand tu as été au tir avant ? Bah oui. On l'a bien vu que tu t'es dit ça. Ça, c'est une certitude puisque tu n'as pas été en haut. Tu as fini de la course dans les tribunes et tu t'es dit, bon, je vais marquer, je vais repartir en défense. Moi, personnellement, même si je suis une coach qui doit amener la défense, si je peux attaquer tout le temps, j'attaque tout le temps. Sauter vers le haut. Retomber. Repartir. Et pas. Je timide parce que chez les filles, on fait ça beaucoup. Et je repars. Remonter, retomber, sprinter. Go. Ah, pas mal. C'est pas mal. Go. Quand tu veux. Vite, vite, vite. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça fait défenseur. Regarde, moi, je reste ici. Quelle est ma consigne ? Quatre dribbles. Tu peux rester sur le terrain, ils doivent s'adapter. S'ils nous rentrent dedans, c'est leur problème. Quatre dribbles après. Attends, attends. Une chose. C'est bien parce que les jeunes, ils disent, mais sors du terrain, tu ne dois pas y aller. Qu'est-ce qu'on travaille si je reste sur le terrain ? Si je reste au milieu, là. Et que je suis en train de parler avec un joueur. Je peux vous dire qu'ils n'ont pas intérêt à me taper. Ça, c'est une certitude. Je suis ici, je suis en train de parler avec un joueur. Ben, ils observent. Sauf qu'on a des joueurs qui sont comme ça. Et ça fait partie du dribble, ça fait partie de la contre-attaque. Ils sont obligés de lever les yeux. Une chose. Qu'est-ce qu'un de mes joueurs a déjà fait ? Viens, vas-y, mets-toi là. On est en train de discuter. Et pourquoi l'importance du groupe ? Un attaquant, un défenseur. Ils vont attaquer par là. Mettez-vous là, un attaquant, un défenseur. On est en train de discuter. Allez, facile, je me mets comme ça. Qu'est-ce que peut-être tu vas faire ? Oui ? Qu'est-ce que j'espère que vous, et même toi, parce que je suis de dos, allez faire ? Oui, pour lui et pour nous. Parce que si on est bien d'accord, on défense. Ici, il y a un grand qui est en train de courir. Toi, tu es en train d'attaquer. Je suis en train de courir comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire si tu défends sur moi et que tu es avec ce jeune homme ? On part là-bas, je suis en attaque, tu es en défense. Il est en attaque, il est en défense. Qu'est-ce que tu vas faire ? Vas-y, fais ce que tu voulais faire. Attention, oui. Et bien là, c'est à vous de communiquer. C'est à vous de communiquer et de dire attention. Ça m'est arrivé de prendre mon joueur dans la tronche, c'est pas grave. Sauf que comment on crée un groupe ? Comment on crée une solidarité ? En parlant. En parlant. Plus vous parlez à l'entraînement, plus vous vous aidez, plus ce sera facile en matière, ce sera automatique. C'est pour ça que je reste beaucoup sur un terrain. Même quand il y a du 5-5, des fois je me barre un petit peu. Je ne vais pas me faire dunker dessus, mais sinon on est sur ça. Dernière. Quand tu veux. Oui, encore, encore, encore. Tu n'as pas marqué. Mais il y a toujours un bon temps que je ne dis pas. Parce qu'il y a une chose. Vous pouvez revenir en minute. Il y a une chose. C'est que je trouve que c'est très bien ce que tu as fait comme lecture. Tu as vu le défenseur revenir ici. On a vu le pas sur le côté mettre l'épaule pour essayer de le ralentir. Tu n'as pas pu passer devant. Très bien. Tu vas au cercle. Tu vas sur la finition. Tu es un peu déséquilibré, peu importe. Quel est ton objectif ? Allez, marquez. Je rate. Je prends mon rebond. Surtout que tu avais l'avantage si tu étais arrêté de jouer. Mais tu t'es arrêté de jouer. Pourquoi ? J'ai loupé. Vous allez en louper combien les tirs dans votre carrière, si je peux dire, dans ce que vous allez faire dans le basket ? Plus que vous allez en marquer, je vous rassure. Plus. Plus que vous allez en marquer, vous allez en rater. Si vous n'avez pas la volonté d'aller chercher le rebond, on arrête sur ça, je veux autre chose.